bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette donc spéciale ramadan donc en fait là ce sont des galettes de pommes de terre très faciles et très rapides à réaliser également vous pouvez très bien les stocker aussi par la suite pour les refaire frire donc là je vous montre comment comment est réalisé pour cela donc vous allez avoir besoin donc de quelques pommes de terre j'utilise pas un kilo j'ai vraiment dû utiliser je pense 8 à 9 pommes de terre donc que j'ai laissé cuire dans de l'eau bouillante un petit peu salé j'ai mis une petite pincée de sel et donc vous les laissez cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite et ensuite vous les mettez dans de l'eau froide pour vraiment pouvoir les écraser une fois qu'elles sont froides ensuite vous allez avoir besoin donc d'un petit oignon émincé coupé en petits morceaux de piment vert pardon j'ai pris de la coriandre fraîche une bonne poignée pour les épices piment de cayenne une cuillère et demie à café j'ai mis un petit peu de gingembre du garam masala si vous en avez vous pouvez très bien en trouver dans les supermarchés maintenant on en trouve et j'ai utilisé également du poivre poivre moulu saveurs et épices on va utiliser également une bonne cuillère à soupe de farine vous pouvez très bien mettre du féculent de maïs si vous en avez mais moi là j'utilise de la farine parce que j'avais pas de féculent de maïs et donc une petite cuillère à café également de sel et donc vous allez vous allez avoir besoin donc d'un saladier pour commencer vous allez déjà éplucher donc les pommes de terre donc là les mènes elles sont cuites donc je les épluche et je vais pouvoir les écraser voilà je viens les écraser grossièrement donc là je les ai bien écrasé je vais pouvoir ajouter donc l'oignon et les deux piments verts ainsi que la coriandre vous mélangez le tout à l'aide de vos mains donc là je procède donc à l'ajout donc de la farine et des épices mélanger le tout donc là ça y est notre pâte on peut dire ça comme ça elle est prête après un bon petit mélange des ingrédients et donc là je vais la laisser reposer pendant moins 30 minutes en la couvrant donc vous la laissez au frais et comme ça on va pouvoir préparer les petites galettes pour les petites galettes vous avez besoin donc un petit peu d'huile d'olive ou n'importe quelle huile que vous utilisez et de deux oeufs battus je vous montrerai tout de suite après donc là après 30 minutes de repos donc là je vais pouvoir prendre un oeuf pour l'instant pour commencer vous pouvez très bien rajouter un deuxième vous allez donc le battre et on va prendre petit à petit donc des petites boules en formé des petites boules pour pouvoir faire des galettes pour pouvoir faire vos galettes pour éviter que ça colle à vos mains n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile d'olive ou n'importe quelle huile que vous utilisez donc là je viens d'ajouter un petit peu d'huile dans ma poêle et là j'en ai préparé déjà 200 m2 par dessus sans les enrober d'oeufs je le prends comme ceci et vous allez les faire revenir à feu moyen attention que ça brûle pas et que surtout ils ne deviennent pas trop foncés et voici elles sont prêtes donc vous les retourner de temps en temps vous laissez bien à feu doux laissez revenir à feu doux et vous voyez qu'une fois que c'est bien doré c'est qu'elles sont prêtes merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que la recette vous a plu si vous l'avez essayé n'hésitez pas à m'en faire part et n'oubliez pas de liker commenter partager la vidéo et vous abonner si ce n'est toujours pas fait je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette